La crise du coronavirus n'épargne personne et aucun secteur. D'ailleurs, le nouveau à en faire les frais est l'un des programmes phares de T1, 4 mariages pour une lune de miel. Depuis 2011, les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux à suivre le mariage de quatre couples venus mettre le plus beau jour de leur vie en compétition. Seulement, depuis plusieurs mois, la production de l'émission ne cesse de décevoir les fidèles du programme en rediffusant des anciens épisodes. Pour cause, avec l'arrivée de la pandémie du coronavirus sur le sol français, des mariages ont été reportés ou annulés. Ainsi, les audiences étaient de moins en moins bonnes. En attendant que des épisodes inédits soient dans la boîte, TF1 a décidé de faire confiance dans un autre programme, Familles nombreuses, leur vie en XXL, dont la saison 1 a enregistré un bilan correct cet été. Ainsi, à 17h05, si y est-il les familles nombreuses qui vont prendre possession des écrans de télévision. Pourtant, quatre mariages pour une lune de miel, avaient été renforcés par l'arrivée d'Elodie Villemus à la rentrée 2019. Cette dernière a d'ailleurs assuré que l'émission n'était pas totalement condamnée. Même si l'avenir reste incertain en termes de rassemblements familiaux, elle a bon espoir. Des mariages ont été annulés. Le tournage a repris, mais on reste pendu aux lèvres des autorités pour savoir comment la situation va évoluer, a-t-elle confié comme le rapporte le site Toute la Télé. La tenue des mariages une nouvelle fois interdite seulement, les dernières mesures restrictives interdisant la tenue des mariages ne vont pas arranger la production de l'émission. Une nouvelle fois, les tournages sont à l'arrêt dans la TNT que la situation sanitaire permette de se rassembler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501